Salut tout le monde, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, il y a quelques heures, j'ai écrit un post sur LinkedIn où je voulais partager mon expérience. C'est la première fois où j'ai pu utiliser l'AI dans un cas concret. C'est-à-dire que j'ai pas mal joué avec l'AI pendant ces derniers mois pour essayer de faire des différentes créations plus ou moins artistiques et pour tester un petit peu ce que ces outils avaient dans le ventre. J'ai beaucoup utilisé Midjourney par exemple, mais dans un cadre professionnel, c'est-à-dire vraiment du design et surtout dans le cadre des design sprints, j'avais encore jamais réussi à utiliser l'AI. Les raisons, c'est assez simple, c'est que quand on fait du prototype sur des design sprints, on a une journée, il faut aller très vite, il faut vraiment essayer de transcrire ce que le client a en tête, ce que l'équipe a en tête et c'est souvent très très précis les besoins. Et du coup, dès que j'ai essayé de le faire avec Midjourney, j'arrivais à des résultats, mais c'était jamais assez bon. Donc voilà, et puis alors là, il y a eu vraiment une grande nouveauté pour moi, c'est que sur le dernier sprint, j'ai décidé d'utiliser l'AI parce que vraiment, c'était compliqué. Si j'avais dû le faire moi-même à la main, ça m'aurait pris vraiment beaucoup plus qu'un jour, c'était vraiment assez complexe. Et du coup, je me suis dit, comment je peux le faire ? Et là, il y a Photoshop en fait, Adobe, qui vient de lancer sa nouvelle fonctionnalité Generative Fill, qui intègre l'AI dans Photoshop. Je me suis dit, super, je vais essayer ça. Et puis voilà, et alors là, vraiment, ça a tout changé puisque ça m'a permis vraiment d'aller très loin, de pouvoir réellement utiliser le potentiel de l'AI, donc la vitesse de l'AI, mais avec vraiment une vraie précision, c'est-à-dire j'ai pu faire exactement ce que je voulais, où je voulais. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Je ne vais bien sûr pas vous montrer ce que j'ai fait pendant le design sprint parce que c'est hyper confidentiel, mais je vais vous montrer un exemple de comment fonctionne le Generative Fill de Photoshop et en quoi c'est révolutionnaire par rapport aux autres AI type Mid Journey ou Stable Diffusion ou ce que vous voyez à longueur de journée sur LinkedIn. Alors voilà, donc j'ai une photo ici qui va nous servir d'exemple. Alors vous remarquerez que je ne l'ouvre pas avec Photoshop classique, je vais l'ouvrir avec le nouveau Photoshop beta que vous pouvez télécharger gratuitement, donc ça s'appelle Strawberry Letter, c'est ça la version beta de Photoshop. Vous pouvez la télécharger gratuitement, enfin gratuitement, si vous avez le compte Creative Cloud, donc si vous payez déjà la licence Adobe, sur le cloud, vous allez le voir apparaître et vous pouvez le télécharger. Donc voilà, ce que je vais faire, voilà, tac. Et puis donc là, j'ai ouvert cette magnifique photo de moi et de ma femme et d'une médaille de Genius Lucky qui va nous servir d'exemple aujourd'hui pour justement tester ce que ce Generative Fill a dans le ventre. Donc, la base en fait de cet outil, ça va être vraiment de faire de l'édition d'images mais extrêmement simplifiée. Vous voyez, si par exemple je voulais agiter des nuages, sur, voilà, donc là j'irai ouvrir Photoshop, j'irai, pardon, j'irai ouvrir Internet, j'irai chercher une photo d'images, je trouverai une jolie image de Cyrus, tac, j'irai le mettre ici, je collerai mes nuages, vous voyez le truc un peu à la main, je ferai un truc un peu comme ça, poum poum poum, voilà, vous voyez un peu le principe, puis après on arrive toujours, je me pousse un peu, avec ces outils par exemple, ces outils par exemple de lumière crue ou superposition, etc., à intégrer ces nuages de manière plus ou moins élégante, je vais le faire un peu comme ça, avec de l'éclaircie, tac, comme ça, voilà, et puis après on peut aussi jouer avec les différents, les différents masques, genre masques de fusion, je fais ça très très vite, mais pour vous voyez à peu près comment je l'aurais fait avant, un peu à la main, vous allez ici, vous allez chercher dans les basiques, comme ça, vous allez effacer, les outils d'ailleurs sont un peu surprenants, voilà, vous voyez un peu le principe, ça c'est un peu comme ça que je l'aurais fait à la main, voilà, vous pouvez prendre un pinceau, dans l'ancien temps, ça fonctionne, j'ai plus ou moins un nuage qui est là, et puis voilà, puis ça m'a pris pas extrêmement longtemps, mais ça c'est un exemple relativement facile de ce qu'on peut photoshopper. Maintenant vous remarquerez qu'un nuage c'est assez facile à intégrer dans le ciel, mais pour tester ce generality feel, par exemple, je me dis, quelque chose de plus complexe, que j'aurais un peu plus de pelle à photoshopper, ce serait par exemple, j'aimerais ajouter un phare, dans le fond, que vous voyez ici, je pourrais aller chercher une photo d'un phare, le détourer, aller le mettre, etc., mais on va voir ce que generality feel est capable de faire, donc je vais simplement sélectionner une zone, ici, tac, remplir sa générative, c'est ça l'outil, et là vous décrivez ce que vous voulez mettre, simplement en français, je vais mettre, je vais mettre, light house, tout simplement, et là, il va réfléchir, donc plus l'image elle est grande, plus ça va prendre du temps à réfléchir, et il va analyser mon image, les couleurs, les textures, etc., les lumières, très important, la position du soleil, et il va aller m'intégrer un phare, voilà, boum, et là ça m'a pris environ 4 secondes, et franchement, c'est assez convaincant, donc là vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, et franchement, les 3 sont bien en plus, je ne sais pas, c'est quoi le mieux, je vais peut-être garder celui-ci, il me plaît bien, ce que vous remarquez, qui est vraiment intéressant, c'est que, alors il m'a mis un phare, qui est en plus, qui s'intègre bien dans l'image, mais en plus, regardez bien, le soleil vient d'ici, du coup, il a respecté complètement la lumière, etc., et ça, pour le photoshoper, j'aurais mis un sacré moment pour le faire, parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe, vous voyez qu'il y a une profondeur de champ, qui est ici, dû à l'appareil photo, qu'on retrouve, et très franchement, c'est difficile, alors, on a exercé, il verra que c'est photoshoper, mais franchement, voilà, ce qui est encore plus intéressant, par rapport à un mid journey, c'est que mid journey, il va vous faire une création, finalement, très artistique, mais après, pour la modifier, vous devez réécrire des prompts, c'est-à-dire, revenir en arrière, partir, soit créer des variations, soit réécrire le prompt en étant plus précis, ici, j'ai simplement un calque, il m'a généré un calque, que je peux très facilement modifier, vous voyez, par exemple, j'ai la masse de fusion ici, si je veux effacer la falaise qui est ici, je peux simplement aller effacer un petit bout de falaise, voilà, et vous voyez à peu près le niveau de précision qu'on peut avoir, donc en fait, ça reste photoshop, donc là, on a vraiment quelque chose d'assez convaincant, où Generative Field devient encore plus intéressant, c'est qu'il est capable d'inventer des parties de l'image qui n'existent pas, parce que rajouter un phare, c'est relativement facile, par contre, ce qui arrive assez souvent, c'est que notre image, on la trouve un peu trop petite, par exemple, on aimerait bien avoir un peu plus de, vous voyez, un peu plus de matière, alors typiquement, par exemple, je vais simplement l'agrandir ici, et puis là, vous voyez cette zone maintenant qui est vide, j'aimerais en faire un ciel, donc je vais simplement aller ici, je vais sélectionner la partie qui m'intéresse, prenez toujours, c'est très important, prenez toujours une partie de l'image qui existe déjà, mais ajoutez la partie vide, et puis là, on va mettre Add Sky, donc ajoute du ciel, et là, il va en fait me générer quelque chose qui n'existe pas, un morceau de ciel qui n'existe pas, donc on va voir comment ça va se comporter, un ciel reste relativement facile encore, on peut toujours le faire à la main, donc là, c'est pas hyper pertinent, voilà, mais là, on voit qu'on a quelque chose de pertinent, il m'a un peu foiré la coupe de cheveux, je le reconnais quand même, mais, bon, la coupe de cheveux n'est pas super, mais après, heureusement, on peut toujours attraper ça, vous voyez, ici, il y a l'outil, il y a des masses de fusion, donc je peux aller très facilement, aller ici, et puis, la coupe de cheveux est vraiment horrible, et puis aller corriger ça, parce qu'il a fait un peu des bêtises avec mes cheveux, en fait, il m'a rajeuni, j'ai les cheveux plus blancs que ça, en vrai, voilà, pas mal, maintenant, on peut très facilement aussi, voilà, je vais aller par ici, on va se dire que, allez, qu'est-ce qu'on aimerait, on aimerait, on va mettre une vache par ici, petit côté un peu, irlandaise, on va mettre, comment s'appellent ces vaches, Shetland, non, ou c'est des poneys, on va voir, vous voyez, je vais rajouter ces vaches irlandaise, écossaise, il est Shetland, c'est où, en Écosse, voilà, il va rajouter une vache, en espérant, en gardant la lumière, etc., ok, pas mal, je pensais plutôt qu'elle allait regarder en direction, ah, ça c'est mieux, laquelle est la mieux ? Celle-ci est pas mal, ouais, je vais mettre une autre vache ici, donc vous voyez, on peut vraiment lui demander des choses, comment dire, en vérité, ça révolutionne pas tout, c'est que ça, on pouvait déjà le faire assez facilement avec Photoshop, quelqu'un qui est doué avec Photoshop est capable de le faire, mais là, ça va ouvrir, ça va ouvrir l'outil à beaucoup plus de gens, qui ne maîtrisent pas, et ça va vraiment être assez créatif, tout en gardant vraiment le contrôle, ben voilà, faites attention à ce que vous regardez, c'est tant, par exemple, on voit des images de chars russes ou ukrainiens pendant les attaques, ben voilà, vous voyez que c'est très facile de les rajouter, de les photoshopper, qu'à peu près maintenant n'importe qui est capable de le faire, donc faites attention avec ça. Alors maintenant, où Genetify est vraiment excellent, c'est qu'il va être capable de rajouter vraiment une grande partie d'images, par exemple là, si j'aimerais en faire une image verticale, voilà, là, je vais lui demander d'inventer toute cette partie-là, et là vraiment, alors ça peut très mal se passer, mais on va voir s'il est capable de le faire, donc là, si vous voulez vraiment le laisser en roue libre inventer tout ce qui devrait être inventé, vous n'avez simplement rien écrire, et générer, et là, si tout se passe bien, il devrait générer des mains pour régler, des jambes pour régler, la fin de ma veste, etc, on va voir ce qu'il est capable de faire. Ce que j'aime beaucoup avec cet outil, c'est qu'il va rajouter des calques, qu'on peut facilement modifier, il y a encore, je pense, des certaines faiblesses, alors, il a rajouté des vêtements, mais il a complètement changé la tête d'église, ce qui n'est pas forcément très sympa, du coup, je vais changer la sélection, voilà, évidemment, j'ai aussi sélectionné son visage, donc je vais aller en dessous du visage, comme ça, il va le respecter, mais rajouter tout le reste, vous voyez, c'est quand même assez puissant, comme ça, rajouter, voilà, vous pouvez toujours être beaucoup plus précis, mais des fois, si vous êtes trop précis, il va vous faire des trucs un peu, il risque de mal comprendre, donc des fois, il vaut mieux ne rien lui dire, puis d'essayer de lui faire inventer ce qui est le plus logique, et là, ce qui est le plus logique, et voilà. Franchement, c'est pas mal, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans la main, là, il m'a un petit peu foiré le bas de la médaille, mais globalement, il y a quand même quelque chose, ça, c'est pas mal, avec la, ça, c'est bien, ça, ça, c'est bien avec, vous voyez, avec la caméra, et puis ici, je vais peut-être juste, vous voyez, la médaille, elle a été un peu, on voit qu'elle est clairement déformée, donc je peux aller après à la main, la rattraper, comme ça, voilà, là aussi, ça, on va mettre le petit mammouth, ops, j'ai été trop loin, voilà, et là, très franchement, on a quelque chose qui est pas mal du tout, ouais, moi, je ne peux pas, qui est pas mal du tout, il y aura des petites erreurs à corriger, donc après, vous pouvez utiliser des outils classiques de Photoshop, vous allez ici, et puis, ça, c'est l'outil, le correcteur localisé, donc normalement, si vous avez des petits, des petits trucs un peu bizarres, vous pouvez le corriger ici, là, il ne le fait pas, mais je ne sais pas pourquoi, non, il ne veut pas, bref, il faudrait que je le fasse au tampon, normalement, c'est un outil qui permet vraiment de corriger des petites aberrations, des petites, des petites poussières, des choses comme ça, là, il y a un truc un peu bizarre, je vais essayer de le corriger, ah non, ça perd de fonctionner, alors, peut-être pour faire ça, vous pouvez, en fait, pixeliser l'image, je vais essayer, je vais simplement le dupliquer, celui-ci, je vais le masquer, puis ça, je vais le transformer, en pixeliser le calque, voilà, puis maintenant que le calque sera pixelisé, je pense que là, je pourrais plus facilement me modifier, c'est plus un groupe dynamique, voilà, vous voyez, là, je l'ai corrigé facilement, ok, j'apprends en même temps, en même temps que je vous fais la vidéo, mais voilà, vous voyez, je l'ai vite corrigé, donc après, en quelques secondes, on peut assez facilement rattraper, rattraper une image, la main, il y aurait encore un peu de boulot à faire, mais vous voyez, donc on est parti de ça, une image horizontale, et vous voyez la magnitude de ce qu'il m'a inventé, et très franchement, je vais vous montrer cette image là, vous n'iriez vu que du feu, quoi, donc voilà, c'est tout pour moi, c'est la nouvelle fonctionnalité de Photoshop, ça s'appelle le Generative Fill, remplissage génératif, moi je trouve ça absolument hallucinant, et c'est la première fois que j'ai réussi à utiliser de l'AI, dans un cadre professionnel qui fonctionne, voilà, je le sais que ça, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501